salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actus y tb2 on va regarder une story de nasdas voilà il y aura sûrement le truc du concours aussi après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage a été bizarre chacal c'est deux semaines que tu es avec moi tu m'as jamais fait un petit déj je sais pas je vais te ramener là je t'ai préparé tout le monde ce sera ça aujourd'hui t'es bizarre dis moi ce que tu veux cash qu'est ce qu'il y a tu me prépares mon petit déj tu me ramènes ma tenue tu t'es dit je t'aime bien évaluation du stagiaire en fait c'est pour ça qu'il était gentil parce que l'enchaîné son stage il est fini et je dois lui mettre des notes t'es un petit vicieux c'est un petit vicieux voilà regardez je dois le noter très bien bien assez bien à revoir ponctualité assiduité tenue politesse et amabilité tu veux que je te mette quoi très bien comme par hasard l'interview de mon tuteur métier du tuteur j'ai mis créateur de contenu communication je vais pas mettre snapchater et du coup là tu t'en posais plein de questions qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre métier pas vas-y pose moi des questions qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre métier l'argent d'accord deuxième question non je rigole manque pas ça mais non vas-y fait avoir des questions et après on écrit quel parcours vous avez mené à ce métier scolaire quels conseils donneriez vous à un jeune qui veut faire votre métier un jeune qui veut devenir snapchater c'est de pas écouter les gens de cas aucune honte à être snapchater et ne pas faire snapchater juste pour l'argent vraiment aimé partager sa vie avec une communauté comment c'est même pas comment c'est même pas tu te réveilles à 17h c'est pas un métier c'est pas un travail comment c'est même pas parce que je vais organiser une grande conférence et je vais vous expliquer les dessous du métier et vous allez voir que c'est pas simplement faire des vidéos tu te réveilles à 17h ton nom qu'il te réveille à quelle heure 4b snapchater c'est un métier aujourd'hui le match officiel il a été annulé pour cause de vent mais j'ai trouvé un match amical en foot sale contre le champ de mars et le champ de mars vous savez c'est qui c'est un quartier qui est collé à nous on peut se permettre de perdre face à un super tu sautes non les gars je veux pas aller la plus vite les gars voilà voilà mon gars voilà c'est comme ça mon gars la 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 allez la plus vite tu veux que je t'enculent tu veux que je t'enculent mais comment ça t'as quel âge il a 38 ans tu vas m'en faire jouer avec des gamins ils vont pas cramer qu'il a une balle vous êtes beau je vous jure que vous êtes trop beau la chante et regardez c'est du phénom vous connaissez phénom c'est obligé c'est les partenaires officiels les numéros 1 dans le mma et les partenaires officiels de l'ufc ils sponsorisent des personnes comme cyril gagne et maintenant ils sponsorisent astace les gars la tête de maman regardez au sponsorisé phénom oh les gars ils sont faits dans le milieu urbain gradur maès et maintenant on a ça voilà c'est une fierté les gars regardez ils sont magnifiques c'est une fierté pour moi que mon équipe et moi même portant du phénom car venant la chine et ils ont habillé les plus grands sportifs les plus grands combattants la qualité de leur sape en vérité je crois même pas inventé parce que venant c'est connu c'est connu tu te sens comment l'intérieur est bien tachou et niquel c'est trop bien c'est là c'est le black friday de 20 à 70% en moi moins 70% sur leur site qui est juste ici la chante et venom je vous conseille vivement d'aller sur le site la chante et est remis jusqu'à 70% et je vous jure que c'est de la qualité sportif oh cyril gagne c'est c'est pas quand même cyril gagne il est sponsorisé chez venom donc achetez c'est le black friday n'hésitez pas venom nasda son ensemble fort et je le répète encore une fois grosse verté ils sont là vous êtes là c'est des humains aujourd'hui on reste ici et moi s'il te plaît j'ai pas envie de perdre ma place et pensez à la chistap attendent 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 tata camel donne ouvre ouvre c'est quoi ça canaan camel goutte à sang 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 c'est d'alcool c'est d'alcool camel non voilà capot non pas d'alcool oh qui a des cigarettes oh je vais faire le tour tout ce que vous avez de mauvais à jeter vous allez le jeter maintenant oh l'alcool non le match il va commencer et tu sais là ça c'est les riches si on gagne on va aller dans un bon restaurant et on va prendre beaucoup de qu'est-ce là on va manger bien on va dormir bien ce soir ça veut dire penser ça à bien et les autres c'est des humains comme nous et nous n'est pas des tapettes ça jacques les champions regardez comment eux ils sont disciplinés et regardez eux regardez comment ils sont disciplinés regardez s'il vous plaît j'ai oublié de vous présenter crevette c'est lui qui porte les gourdes et il a une trousse médicale s'il y en a un qui est blessé c'est lui l'expert d'accord les gars on dit bonsoir crevette on dit va te faire enculé crevette ah je rigolais il y a trois défenseurs et il y a trois attaquants pourquoi il n'y a pas de milieu de terrain la stratégie moite moite ça va marcher la stratégie moite moite à moitié il attaque et à moitié défense crois moi ça va marcher je vais voir les gars ils sont trop forts camale il est pour eux je vous jure oh il joue trop bien les noirs les gars je suis trop bien je trouve bien les gars je suis trop bien je vous dis même pas y'a combien je vous dis même pas y'a combien putain je crois que kenji c'est notre meilleur joueur acheté ça va mieux tu pourras jouer ou pas kenji c'est bon arrête de pleurer allez tranquillement t'es un guerrier il y a un pénalty allez kenji allez sauve l'honneur sauve l'honneur putain bien joué gardien gardien bien joué mais n'arrive pas à trois sur le même joueur écoute moi bien ta stratégie elle est éclatée ou allah ta stratégie tu as vu toi tu as joué six minutes tu es fatigué n'as tu es fatigué tu es fatigué et allez serrez-vous les mains serrez-vous les mains j'ai joué mon pote je vais vous dire le score je vais vous dire le score à l'essai racing 14 saint-jacques 4 on a perdu 14 à 4 14 à 4 les gars les gars les gars les gars je préfère vous le dire directement gardien et toute l'équipe on se parle je suis fier de vous aujourd'hui j'ai vu votre niveau franchement il ya du potentiel vous pouvez vous applaudir à part toi à part toi non cappuccino franchement c'était ton premier match et pour un premier match c'est vraiment pas dégueulasse tu as réussi à avoir plusieurs jeunes et créer une solidarité et c'est pour ça que je te le dis avec je te jure vraiment avec la fin fond de mes pensées t'es viré tu dégages les gars répéter tu dégages j'ai dit quoi l'entraîneur qui perd il dégage tu crois que c'est le secours populaire ici non c'est elle les gars c'est elle c'est parce que c'est simple c'est simple c'est simple la chute on est bien d'accord que c'est asia que là c'est assez à la fin de la fin de sept minutes continue continue maintenant c'est pas les jambes asia ça c'est assez ou pas c'est sûr que c'est assia je suis persuadé que c'est assia avec lui sur la tête de ma mère y'a aucun doute c'est elle ouais ouais c'est moi c'est mince qu'est-ce que tu fais le nerveux là contre ta mère oh t'as l'airbnb t'as l'airbnb c'est qui la meuf avec toi ce qu'il a gagné comment ça ça me regarde pas je peux pas le sérieux c'est assia c'est assia c'est assia c'est assia ou c'est pas ça c'est assia ou pas il a raccroché il a raccroché ce fils de pute c'est sûr que c'est elle c'est elle on l'a reconnu on la connaît voilà ils ont allumé un feu et il y a la police qui est arrivé voilà tu avais d'habitude je vous ai arrêté d'allumer un feu là je vous ai même pas parlé je vous ai même pas se taper et à la police voilà comment ça on a froid tu crois que c'était place pour toi ou quoi ils travaillent patrick il boit de l'alcool patrick tu joues à quoi t'en train de boire de l'alcool oh la la regarde il est à toi le flash oh la tête de ma mère que depuis que tu traînes avec elle tu pourras de l'alcool patrick arrête t'as déjà bu deux verres d'alcool je te crois pas donc voilà c'était la story de nasdas donc tout d'abord félicitations aux stagiaires aux stagiaires qui a eu très bien partout très bien partout intéressant aussi le petit questionnaire de la fin et concernant le football je voulais dire quelque chose je voulais dire quelque chose parce que j'ai en fait moi de jusqu'à dix ans j'étais plutôt rugby on va dire et après dix ans je suis passé au foot en fait après un déménagement on va dire j'ai avant j'étais plutôt en terre de rugby après je suis passé en terre plus de football donc tout ça donc j'avais un conseil pour le football c'est le plus important c'est d'abord l'entraînement un bon entraînement et l'entraîneur je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer dans mon cas personnel même si je suis pas une référence non plus qu'on soit clair et net mais mais en fait quand j'avais commencé mon premier club de foot je suis allé dans un club qui était pas très loin et un club qui galérait en fait ou dans notre équipe par exemple en pupille ou en minime ça équivoquant à u13 ou je sais plus ben on était que dix en dix joueurs on n'avait pas de remplaçant il nous manquait même un joueur on essaye de recruter un joueur à tout va et personne voulait venir parce que on est un club qui galérait et des fois même on se retrouve à jouer à neuf en dessous de huit joueurs ben le match est annulé bien sûr donc des fois on jouait à neuf ou à dix carrément et on a galéré on a galéré beaucoup et j'ai pas énormément progressé à part en endurance bien sûr l'endurance voilà les tours de terrain à l'entraînement au début on commençait toujours par des tours et après j'ai voulu aller dans un grand club un club dans l'équipe première joue la coupe d'europe en première division voilà enfin ça s'appelait première division la ligue 1 et mais je me suis retrouvé dans l'équipe 10 l'équipe 9 ou l'équipe 11 quoi noyer voilà j'étais noyer dans la masse donc là aussi j'avais pas trop progressé en fait voilà par si tu arrives au centre de formation ou là tu peux progresser et après on a après je me suis retrouvé dans un club entre les deux on va dire entre les deux et ce club lors des entraînements ben j'avais beaucoup progressé en fait j'avais beaucoup plus progressé je vais vous expliquer en fait quand j'étais dans le club en galère ben en général au football les moins bons on les met en défense après ils peuvent se spécialiser comme défenseurs c'est une spécialisation tu as des réflexes des automatismes tout ça et au fil des saisons ben ils ont vu que j'avais une qualité c'était l'endurance je courais beaucoup donc on m'a mis milieu défensif pourquoi parce que milieu défensif en général c'est le poste c'est le joueur qui court le plus pourquoi en général dans les petits niveaux ben ça dégage le ballon dans l'autre camp l'autre camp il le redégage en fait quand tu es numéro 6 milieu défensif tu fais que courir d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre au fil des dégagements donc c'est un poste qui demande le milieu défensif de courir plus qu'un attaquant qui peut attendre un peu derrière devant qui peuvent revenir aussi des fois ou qu'un défenseur qui est plutôt habitué à rester en défense donc c'est important pour mon explication vous verrez ce que je veux dire et quand je suis passé dans le club entre les deux et là à l'entraînement on faisait des entraînements que j'avais jamais fait par exemple travailler les reprises de volets voilà entre autres entre autres et sur les reprises de volets ils ont dit mince à l'entraînement ils ont dit mince mais il a une bonne reprise lui mais moi je me suis étonné à avoir avoir des reprises un tel on m'a expliqué aussi on m'a bien expliqué qu'on nous a bien expliqué comment optimiser une reprise de volets comment la mieux comment mieux la faire tout ça et j'ai appliqué j'ai appliqué avec discipline et je me suis merde putain tout tout en reprise tout ce que je mettais en lucarne combien de fois j'ai fait trembler la barre transversale et du coup ils m'ont passé attaquant attaquant et lié et lié mais comment c'est vrai comme la reprise de volets entre autres après je suis pas un monstre non plus quoi et après ouais j'ai déconné des fois je préférais regarder des matchs de de foot à la télé car l'entraînement après je commençais à trop sortir avec les copains les amis les amis je loupais des entraînements et et voilà donc moralité de l'histoire un bon entraîneur cappuccino dégage non cappuccino c'est un bon entraîneur du coeur on va dire du coeur il a des idées parfois forfelues il a l'envie tout mais des fois faut entraîner avec la tête plus qu'avec le coeur des fois faut entraîner avec la test avec la cabeça plus qu'avec le coeur voilà tout simplement tout simplement après oui jusqu'à 10 ans avant j'étais plus rugby mais j'aime toujours le rugby c'est c'est quelque chose de différent je trouve que le rugby ben émotionnellement quand tu vois ton équipe quand tes supporters par exemple tu vois ton équipe qui pendant des minutes entières proche de l'essai c'est émotionnellement c'est peut-être très fort après c'est pas pareil le rugby et le foot bien sûr même si ça a des racines communes voilà le rugby c'est plus un sport de combat on va dire le rugby c'est plus un sport de combat que le football voilà parce que quand tu finis un match de rugby en général tu as souvent du sang partout tu sais tu as cette odeur là dans le nez comme si on t'a mis une pastèque dans le nez tu vois quand tu mets une pastèque dans le nez tu sens comme une odeur bizarre tu vois tu as souvent du sang partout du sang dans le nez du sang dans les couds dans les genoux voilà comme le cross aussi le cross quand tu fais du vélocross tu tombes souvent aussi tu t'égratines souvent c'est un sport casse-cou le rugby c'est plus et dans les petites divisions ben dans les petites divisions fédérales régionales tout ça souvent dans plusieurs matchs que j'ai assisté depuis longtemps ben des fois ça peut en finir au point beaucoup plus que les matchs professionnels en national pro des deux top 14 là ça finira même même dans ces divisions là des fois ça finit en bagarre mais dans les c'est vrai que dans les dans les petits clubs ça finit souvent à la pastèque c'est presque c'est presque c'est presque coutumier quoi que dans le rugby ça finit à coup de droite gauche c'est c'est malheureux mais c'est ça fait partie du voilà tout simplement mais le rugby c'est que quand tu es supporter de rugby émotionnellement c'est fort c'est surtout quand ton équipe bataille pour mettre un essai qu'elle est tout proche de mettre un essai ça peut durer des minutes et des minutes et tandis que le football c'est plus tac tac tu as des centres tête passe c'est plus rapide on va dire c'est plus rapide le football et pour l'anecdote oui ça a des racines communes le foot est en fait le le foot c'était du rugby avant à la base quand ça a été inventé ce sport par des étudiants anglais vers londres si je me dis pas de bêtises à londres ça a été inventé ou dans les parages et en fait c'était le rugby au départ et tu avais une catégorie d'étudiants qui ne voulaient pas se salir les mains pour diverses raisons bon il n'y avait pas le confort moderne des lavabos dans chaque pièce tout ça il n'y avait pas l'eau courante partout surtout dans des écoles reculées par exemple tu n'as pas l'eau courante ou tu vas dans un puits pour chercher l'eau donc tu avais certains étudiants qui ne voulaient pas se salir les mains et ça a donné le football ils ont fait un ballon plus rond pour être plus précis pour jouer plus avec les pieds c'est un autre délire en fait c'est un autre délire pour la petite anecdote oui je sais je parle beaucoup laissez moi m'exprimer zebby la liberté d'expression les droits de l'homme et du citoyen pitting ouais c'est intéressant tout ça rugby foot voilà et que ce soit rugby foot ou n'importe quel sport l'entraînement c'est important pour avoir des automatismes et quand tu es bien entraîné qu'on t'explique bien les gestes comment optimiser les gestes techniques tout ça tu peux progresser davantage que si on t'explique pas ou voilà voilà le premier club où je jouais ben ouais j'étais en galère de tout quoi c'était c'était système des des brouillardistes tu apprends d'autres choses aussi tu apprends d'autres choses dans les systèmes d voilà tu n'avais pas le minibus pour aller jouer à l'extérieur c'était les darons les darons qui il y avait un autre club pas loin aussi c'était un club je vais pas loin c'était un club il faisait peur je parle tellement à tout le monde que tout le monde refusait de jouer contre eux voilà pour l'olympique voilà pour l'anecdote donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ah ouais ça marche carrément retrouver avec ouais je pense que c'est elle quand tu vois les épaules tout ça les bras ça ressemble aux bras d'Asia ouais moi je pense que c'est elle et il l'avait dit de manière quand elle s'est fait éliminer Asia il a dit ouais si elle part je pars aussi voilà voilà tout simplement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb de premier sur les actus les infos des influés tchuss merci d'avoir regardé cette vidéo